Les priorités actuelles pour préparer la récension des détenus sont les mêmes que celles que nous avons depuis plusieurs années. D'abord, favoriser tout le développement des aménagements de peine et des libérations sous contrainte, en travaillant sur les modalités de développement des places en placement extérieur, en travaillant sur la meilleure connaissance des structures de semi-liberté. Ensuite, contribuer à développer les modalités d'intervention des personnels d'insertion et de probation. Il s'agit de combiner, en plus du travail de suivi individuel, également toutes les modalités de prise en charge collective, que ce soit avec nos partenaires institutionnels ou avec des partenaires associatifs dans nos établissements pénitentiaires. Dernier volet, qui est celui aussi que nous travaillons depuis de nombreuses années, contribuer à encore inciter l'ensemble des ministères avec lesquels nous œuvrons tous les jours pour leurs interventions au sein de nos établissements pénitentiaires au profit des personnes détenues. A la fois le ministère de la Culture, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale, l'ensemble de nos partenaires qui développent des dispositifs de proposition d'insertion professionnelle, de formation professionnelle, et également contribuer à développer encore les places des associations. L'ensemble de ces dispositions devant permettre à la fois de préparer les sorties et de faire des sorties accompagnées, dont on sait qu'elles sont la meilleure des garanties pour éviter la récidive, de développer encore les pratiques professionnelles des conseillers pénitentiaires d'insertion et d'éprobation et de leur permettre de diversifier leurs modalités d'intervention. Et enfin, de restaurer, rétablir ou développer les droits sociaux des publics qui nous sont confiés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada